... Là, on parlait de l'action et de tout ce qui met en œuvre, et surtout du devoir, je crois, de l'élu d'aller vers eux. Là, c'était l'inverse qui a été posé. Non, non, c'est à nous d'aller vers eux, d'abord, en premier, parce que ce sont eux qui ont besoin, souvent, ils sont très demandeurs. Donc, moi, pour ma part, ça fait deux mois, à peu près, ou trois, que j'ai pris poste. Je me suis fait un plaisir de les inviter sur une première prise de... On verra tout à l'heure, on verra la rencontre tout à l'heure. Donc, le retour est excellent, c'est-à-dire qu'ils ont des choses à dire, ils ont des choses à revendiquer, ils ont besoin, surtout, de la collectivité. Donc, nous, on essaie au maximum d'être déjà à l'écoute, et ensuite, on met des choses en place. Mais je n'ai pas trouvé, sur nos rencontres, qu'ils avaient tant de difficultés que ça. Au contraire, quand ils sont dans un élément qu'ils maîtrisent, et dans un élément où ils se sentent bien, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Oui, oui, complètement. Ça s'établit très simplement. Complètement, sans problème. J'ai eu, en tout cas, ce ressenti. On en parlera tout à l'heure de la rencontre, avec les Nous Aussi et les J'aime, on montrera le film de la rencontre à la mairie, on en reparlera. M. le maire de Penautier, par rapport à ce contact ? Au niveau de Penautier, on a une longue histoire derrière nous, avec les personnes différentes, puisqu'il y a pratiquement 60 ans, était créée la première association de personnes handicapées, dont les Hirondelles, notamment. Il y a 60 ans. Il y a Carcassonne, et vous ne savez peut-être pas que c'est à Penautier, il y a également plus de 50 ans, qu'a été créé le premier C.A.T. de France, dont le deuxième a été créé à Lyon, je crois. Il y a eu des précurseurs, et j'ai une pensée pour ceux qui ont créé tout ça, notamment M. Grignon, dont vous avez certainement entendu parler, qui était quelqu'un qui était vraiment en avance sur son temps. Donc, à Penautier, les personnes différentes sont vraiment intégrées dans le village. Donc, être citoyen, c'est faire partie de la cité. C'est l'étymologie du terme citoyen, faire partie de la cité. Et je crois que tous, je l'ai dit un jour à un de mes administrés, du plus petit au plus riche de mes administrés, je le considère au même niveau. Et c'est pareil avec tout le monde. Et c'est important d'avoir cette vision, de discuter. Bon, certains d'entre vous, je les connais un peu plus, parce qu'ils sont dans le village, ils vont faire quelques courses, ils vont au bureau de tabac. Voilà, donc je discute avec eux. Ils m'appellent Jacques. Vous voyez la familiarité qu'il peut y avoir avec un élu. On n'est pas sur un pied d'estade, mais voilà, on peut être très abordable. Et on a la chance aussi, à Penautier, d'avoir énormément de structures. Également, une maison de retraite avec un foyer d'accueil médicalisé, où là aussi, il y a la situation de handicap. Vous auriez une autre communauté avec tout le monde, et tout le monde se rencontre. Mais voilà, donc Penautier, c'est un peu particulier peut-être. C'est peut-être pour ça qu'on est là ce matin, c'est peut-être pas un hasard. On sait qu'on est sur un territoire particulier. Et c'est avec plaisir, voilà, c'est avec plaisir qu'on vous accueille par rapport à toute cette histoire et tout ce passé avec vous tous. Alors David, on passe à une autre diapo. Merci, M. le maire. Il y a aussi des difficultés. On voit bien qu'il y a un effort pour que tout ça se passe bien, mais des fois, il reste encore ce qu'on appelle des préjugés. C'est ce que vous avez remarqué ? Est-ce que vous aviez eu envie aussi de noter dans votre commission citoyenneté ? Est-ce que quelqu'un peut en parler ou qui veut prendre la parole sur ce sujet-là ? Sur les préjugés, les difficultés à être reconnus dans sa citoyenneté ? Il y a des difficultés aussi pour l'accès à l'emploi, pour les handicapés, malgré la loi qui a été faite en France. Il y a beaucoup de difficultés d'accès à l'emploi et à la formation pour les handicapés dans le marché du travail normal, hors du CAT, par exemple. Est-ce que pour vous, le travail, c'est un moment qui est important pour être reconnu dans la cité ? Se dire que vous travaillez, que ce soit à l'ESAT ou au milieu ordinaire ? L'importance de travailler, c'est gagner son argent. Et voilà, on n'est pas indépendant des parents. Voilà ce que je voulais dire. C'est le début de l'autonomie ? Le début de l'autonomie, quand les gens ont une voiture sans permis, ou il y a des gens qui peuvent conduire, il n'y en a d'autres pas, le bus. On peut en parler des bus, parce que les bus en ville, il n'y en a pas souvent. Comme disait la dame la semaine où elle est venue à une réunion de citoyenneté à nos maris, elle disait que les bus le dimanche pour aller à la mer, il n'y a pas assez pour se rejoindre ou passer une journée ensemble. Il y a plein de trucs à travailler cette année. Et je pense que les élus sont importants, mais voilà. Il y a un travail à faire sur la possibilité de bouger, de se déplacer, de se rencontrer. Vous pouvez voir deux chaises libres, parce que Patrick et son amie Céline ont raté le bus, et qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Il y avait un seul bus ce matin, à 9h moins le quart. Voilà, ils sont... et donc ils ne pourront pas être là. Monsieur Oudan. Oui. Sans vous apprécier de vous, ça marche très bien. Parfait, merci. Ce n'est pas une question tout bête. La mobilité, bien entendu, c'est une question essentielle aux handicaps, que ce soit en fauteuil roulant ou les autres handicaps. On rappelle que 80% des handicaps sont invisibles. Donc ça, il faut vraiment bien se mettre ça dans la tête. Mais 100% des handicapés ont besoin d'être quoi ? Autonome. C'est le mot qui revient le plus souvent. Et quand on parle de travailler, gagner son argent, c'est une grosse source et inspiration d'autonomie. Alors on est tous en recherche de ça. On met trop souvent le poids des choses sur les associations qui entourent toutes ces formes de handicap. Mais malheureusement, elles n'ont pas les ressources très souvent suffisantes pour assumer tout ça. Donc je prends note de tout ça. C'est important. C'est important, justement. Donc votre rôle de citoyen, parce qu'on parle vraiment de ça aujourd'hui, il est primordial pour faire remonter tout ça. C'est d'abord été ma démarche de vous inviter et de vous écouter. Voilà. Et je serai toujours là pour vous écouter. Après, de là à tout faire comme un vrai homme politique, c'est-à-dire dire oui à tout et faire peu. Bon, là, c'est de véritables invitations, la concertation. Donc je n'ai pas à taper à la porte de M. Oudan. C'est un vrai débat. Il n'y a pas de problème. En tout cas, et nous aussi, on vous a sollicité à deux reprises. Et à deux reprises, spontanément, vous nous avez reçus. Enfin, tous les adhérents... C'est juste la mienne de la chance. En tout cas, vous tenez déjà vos engagements. Et vous nous ouvrez vraiment grand de vos portes. Et je pense que nous aussi vous remercie. Géraldine, par rapport à ce que vous avez entendu, vous, de la commission citoyenneté, qu'est-ce qui vous a frappé ? Ce qui est marquant, c'est que quand même, ils sont reconnus comme citoyens. Il y a quand même encore des difficultés à l'accessibilité. Et ça, ils le pointent encore. Tout n'est pas parfait. Mais il y a quand même des efforts qui sont faits. Déjà, on parle du droit de vote. Donc tout le monde a le droit de vote maintenant. Mais le côté accessibilité, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et ça, ils le font remonter sur le FALC. Facile à lire, à comprendre. Donc nous, on le travaille en interne. Mais ça serait bien que ce soit quelque chose de travailler vraiment global et autour de nous, dans la cité. Parce qu'on adapte, on met des pictos. Mais c'est entre nous. Oui, c'est dans votre communication interne, dans les ESAPS. Mais quand ils sortent de l'ESAPS, ce n'est pas la même communication. Et c'est compliqué. Donc il y a encore ce travail-là d'accessibilité. Et les travailleurs en parlent beaucoup de ce souci-là. Moi, ce que je voulais dire, c'est quand on reçoit souvent, et comme on est tous à la MDPH, c'est vrai que quand on reçoit un courrier de la MDPH, c'est écrit petit. Et c'est très compliqué à lire. Parce qu'il y a des mots qu'on ne comprend pas. Donc on va peut-être chercher des fois dans le dictionnaire, mais on ne le trouve pas. Et c'est assez difficile. C'est vrai que déjà, au départ, le principe facile, moi, j'en ai fait avec mes moniteurs et mes moniteurs de l'ÉMOU. C'était très intéressant parce que ça s'est adapté à ce que nous, on savait lire. Donc c'est difficile au départ. Mais après, une fois qu'on est dans le bain, on est tranquille. On arrive à comprendre les phrases. C'est écrit déjà deux fois moins petit, plus large. La phrase, au lieu de faire une seule phrase, on en fait deux ou trois. Mais c'est pas grave. Mais au moins, c'est facile à lire et à comprendre. Et on comprend bien de quoi il s'agit, de quoi on nous parle. C'est important. C'est capital. Almarie ? Là, je voulais souligner aussi que nous aussi sont allés à la MDPH, rencontrer cette grande institution. Les nous aussi, on a le souci de comprendre ce qui se passe autour de nous. Donc qu'est-ce que c'est cette institution, la MDPH ? Je voulais aussi souligner qu'on avait été accueillis. On a pu... Tout nous a été expliqué. Lorsqu'un dossier arrive, pour demander quelle aide, quel type d'aide, pourquoi, des fois, le traitement du dossier peut être aussi long. On a pu voir toutes les équipes, jusqu'au médecin, et voir pourquoi un dossier pouvait être accepté ou refusé. Voilà. Et je tenais à souligner aussi le travail de Mme Wenling, qui nous avait bien accueillis. Ils font un gros effort aussi, pour que ce soit beaucoup plus facile à lire et à comprendre. Ils travaillent sur l'amélioration, pour que les phrases, les intitulés, soient de plus en plus compréhensibles. Donc, Mme Wenling, de la MDPH, qui est venue ce matin. Merci. Bravo. Merci. Alors, pour la MDPH, c'est tout à fait naturel d'accueillir les personnes handicapées, c'est le moins qu'on puisse dire. et donc, on a eu grand plaisir à le faire l'an dernier. J'espère que vous reviendrez. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que dans les objectifs futurs qu'on va avoir, c'est que vous allez avoir de plus en plus de participation. Ça, je peux vous le dire en... En avant-première ? En avant-première. Ah, carrément. Voilà. Ça veut dire quoi, plus de participation ? Ben, à tous les niveaux... De la décision, des dossiers ? Alors, pas de la décision, bien sûr, puisque ça, c'est la commission des droits et de l'autonomie qui décide, qui est souveraine. Pas au niveau de la décision, mais pour expliquer les droits, les prestations, et pour expliquer, comme on le fait déjà, mais peut-être de façon plus formelle. Voilà. Et par rapport aux documents, parce que c'est quelque chose d'important, quand ils reçoivent... Oui. Vous leur adressez des documents qui concernent leur vie. Je vous rassure, moi, je n'y comprends rien non plus. Ça ne vous rassure pas du tout, mais bon, c'est vrai que c'est très compliqué. C'est un langage administratif qui est fixé par... Je veux dire, on a un cadre juridique qu'on doit respecter, et c'est vrai que ce n'est pas du tout du français courant, même pas, et encore moins du facile à lire, à comprendre. Ceci dit, grâce au comité des usagers qu'on a mis en place, le juriste de la MDPH a travaillé pour faciliter, enfin, pour simplifier, et je crois bien que, à l'heure actuelle, les notifications qui sont envoyées sont un peu plus faciles. mais de là à être un facile à lire, à comprendre... Il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin, oui. Enfin, il y a un formalisme juridique qu'on doit respecter, sinon, ça n'a plus de valeur juridique. Peut-être qu'il faut avoir deux documents, un document qui marquerait la valeur juridique des choses, et puis un document complètement à côté, où là, on a le souci vraiment d'expliquer et qu'on puisse être compris. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait ? En commençant, ça peut se faire, comme vous parlez de termes juridiques, je pense aussi que termes juridiques peuvent s'adapter sans changer les règles de loi, c'est ce que la spécification du facile à lire et à comprendre, c'est de ne pas changer le tournement de la phrase, de rester dans le même motif, mais au moins que ce soit beaucoup plus facile à lire et à comprendre. Je pense que ça peut se faire, peut-être pas aujourd'hui ni demain, mais dans les années à venir. – Je peux vous dire, parce que je la connais un peu, Mme Wigling, c'est une de vos ambassadrices au sein de la MDPH, pour simplifier. Elle se bat là-dessus. Vous vouliez une dernière intervention et on va passer au film. – Oui, moi, je voulais dire quelque chose par rapport au dossier qu'on doit remplir pour la MDPH. Moi, j'en ai rempli un il n'y a pas tellement longtemps sur Internet. Je trouve que par rapport à certaines questions, ils ont rajouté des questions qu'on ne nous posait pas au début. C'est beaucoup mieux, moi, je trouve, par rapport à l'autonomie, pour les parents, parce qu'on nous demande si on vit chez nous, etc. C'est un peu plus clair. Bon, il y a des choses encore qui sont difficiles à comprendre. Moi, j'ai eu du mal. Je me suis fait aider un peu, mais j'y suis arrivé. – Il y a la volonté de comprendre un peu mieux la situation de chacun individuellement. C'est peut-être ça, dans les documents qui sont faits. – Oui, parce que dans les documents que j'ai eus, ils posent bien certaines questions. si, voilà, au niveau des démarches pour les parrains, si tu es autonome, si tu peux te déplacer seul dans ton appartement ou dans ta maison. Enfin, ça, ils ne le demandaient pas. – Oui, oui. Donc, on a de meilleures connaissances pour adapter au mieux les décisions. – Oui, la situation par rapport à notre handicap. – On refera d'autres rencontres. Vraiment, notre souci, c'est de comprendre l'information, de comprendre qu'est-ce que sont les institutions, qu'est-ce qu'ils se font. Voilà, on s'aperçoit qu'il y a deux univers et on veut vraiment que tout le monde puisse, que l'information soit compréhensible pour tout le monde. Ça, c'est vraiment le message que l'on veut passer. – Je deviens. – Moi, je suis contente d'être sous curatelle depuis des années, comme je suis bien, et je suis contente de venir au GEM aussi depuis quelques années. – On va parler du GEM tout à l'heure, parce qu'on va vous voir à l'écran dans le film et vous nous expliquerez ce qu'est le GEM aussi. C'est important, comment on explique ce qui est Télé nous aussi. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada